Musique On se retrouve dans le port et puis on les accueille chaleureusement. Tout le monde se répartit un peu les cabines, s'installe et puis en général on part de suite avec le bateau vers des lieux un peu idylliques. On quitte un peu la civilisation. Je m'appelle Jimmy, j'ai 34 ans, je suis capitaine sur Antalpia depuis 2011. C'est un plan Géroboam, c'est un bateau en aluminium qui fait 21 mètres, qui est créé en catch. C'est un dériveur intégral, donc ça c'est une grande qualité aussi, surtout pour le charter en Méditerranée. Ce que j'aime me raconter aux terriens, c'est qu'on est vraiment comme un hôtel flottant. Les gens viennent, tout est inclus. C'est un bateau de charter, ça veut dire quoi ? C'est un bateau de croisière. On accueille une clientèle un peu prestigieuse. En général des familles qui souhaitent louer un bateau avec les services d'un équipage et pouvoir voyager dans les endroits dont ils ont envie. Ils peuvent participer à la navigation s'ils veulent. On va définir les mouillages, les endroits où on se stoppe, les endroits de navigation. On accueille 8 personnes puisqu'on a 4 cabines doubles. J'essaie de toujours avoir un équipage jeune. Ça permet d'avoir un bon dynamisme à bord. Là je travaille en ce moment avec un matelot qui s'appelle Paul. C'est le genre de matelot dont tout le monde rêve. On se sent en sécurité à son bord, c'est très appréciable pour nous et pour les clients. On a toujours un oeil sur eux. On les briefe aussi sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Après on sécurise aussi un maximum la pratique. C'est très agréable de travailler sur ce bateau parce qu'il a une esthétique particulière. C'est un bateau assez singulier et qui est à la fois très joli. On sent que c'est un bateau de voyage, c'est un bateau solide, confortable. C'est un vrai bateau. On a pas mal d'extraactivité autour de la voile et du bateau en lui-même. À bord on a un kayak, on a un paddle. Il y a le matelot qui va être le capitaine de l'annexe, d'un Zodiac qu'on a tout le temps avec nous pour faire du whiteboard, du ski nautique, de la bouée tractée. On rentre dedans, tout est en bois. C'est assez impressionnant. Moi la première fois que je suis rentré, j'étais assez surpris. Et du coup on a l'impression presque d'être dans un chalet. En tout cas c'est un bateau qui est très très chaleureux. On s'y sent bien pour avoir vécu non-stop dedans pendant 4 ans. C'est un vrai bonheur. Je travaille avec un chef, une chef cuisinière qui s'appelle Audrey. On est vraiment sur de la presta gastro, service à l'assiette. Ça reste un des postes les plus importants parce que quand on mange bien, on passe de bonnes vacances. On a filet de thon snacké aux graines de sésame dorée. On a des petits beignets de crevettes. Ainsi que des petits pannets de parmesan. C'est une autre façon de cuisiner, une autre façon de travailler. Je vais faire ma cuisine sur un bateau, que à terre, dans un restaurant. On va se déplacer de mouillage en mouillage, d'île en île. Évidemment ça va dépendre du lieu où on se trouve. Décalant qu'au Frioul, on passe par, moi j'aime passer par la baie des singes. C'est une petite passe qui est nichée entre le village d'Egoud et l'île de Mahir. Tout est turquoise, il y a 2,50 mètres de fond. Un endroit assez magique où le temps s'arrête. Grâce au Mistral et au vent thermique, on a un très beau terrain de jeu ici. On fait une régate par an en général, ce qui est la Juris Cup. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, il est agréable de venir faire un petit mouillage au Frioul, au soleil couchant, prendre l'apéro et passer un dernier moment ensemble avant de rentrer le lendemain sur le vieux port de Marseille. C'est un petit coin de paradis à une demi-heure de bateau de la ville. Il y a une vraie relation qui se crée à bord avec les clients. Parce que pendant une semaine, on va être dans un endroit assez fermé. Et ça rapproche évidemment. On est complètement invité au voyage, au rêve et à la détente. Je vais vous donner une anecdote. La plus belle image que je peux voir dans ma vie, c'est par nuit très claire, avec un ciel bien dégagé, avec les étoiles qui brillent énormément, avec un léger vent. Et là, vous avez les dauphins qui arrivent, qui sont complètement phosphorescents. Vous êtes confondus, vous avez l'impression d'être dans l'espace. Vous avez l'impression de nager vraiment dans l'espace. C'est assez magique. Donc les projets pour Antalpia, c'est déjà d'essayer de continuer à louer comme on le fait aujourd'hui, et si possible, dans toute la Méditerranée. On peut imaginer un tour de la côte ouest de la Corse, aller se balader sur la côte Amalfitaine, au sud de Naples, aller se balader dans les îles éoliennes, avec ce fameux phare de la Méditerranée qu'est le Stromboli. Voilà, c'est des lieux assez magiques, c'est des vacances assez inoubliables. Petit coin de paradis, un bel endroit pour se dire au revoir. Sous-titrage ST' 501